Bonjour et merci de nous retrouver sur CITS. Nous allons continuer notre échange sur le Ether Channel. Nous allons maintenant aborder la question du Load Distribution. Mais avant de le faire, nous allons faire une marche en arrière pour parler du statut des interfaces. C'est-à-dire, lorsque nous avions mis fin à la dernière session, nous avions dit qu'il y a des informations, qu'il y a une vérification qui doit être faite sur la configuration des interfaces. Donc, pour qu'une interface puisse faire partie du port Channel, sa configuration doit être identique à celle des autres. Alors, pour le faire, j'ai cette topologie que j'ai modifiée. Donc, j'ai le groupe 1, ici, entre le switch 1 et le switch 2, qui est dans PagPi. Et j'ai le groupe 2 en mode ON, entre le switch 1 et le switch 3. J'ai le groupe 3 en LCP, donc dynamique, entre le switch 3 et le switch 4. Et enfin, entre le switch 4 et le switch 2, j'ai le groupe 4 qui est en mode ON. Donc, dans les équipements, dans ces switches, ce que nous avons comme configuration, par exemple, dans ce groupe qui a le G00 jusqu'au G03, nous avons le Channel Group 1 mode Desirable et le Negotiation Auto. Donc, nous n'avons pas mis de configuration. Alors, tous les switches, c'est la même chose. C'est juste la configuration qui a permis d'intégrer une interface dans un groupe donné. Alors, avant de continuer, avant de faire quelques changements que ce soit, nous allons d'abord faire les vérifications. Donc, ce que je voudrais, c'est effectivement vérifier les groupes. Donc, dans le switch 1, nous avons le groupe 1, effectivement, où nous avons le PagPi. Et nous avons les interfaces, les 4 interfaces. Et nous avons, excusez, je suis dans le groupe 2. Et nous avons le groupe 4, où nous avons deux interfaces qui sont en mode ON. Donc, si vous voyez un trait ici, à la place de protocole, s'il n'y a qu'un trait, ça veut dire que c'est Letter Channel manuel. Alors, lorsque nous lisons, excusez, lorsque nous lisons ici, on dit que la configuration des interfaces doit, en fait, je dois remonter, pour que et ses fonctions, la configuration des interfaces physiques doit être identique. Si un port a un ou des éléments qui diffèrent des autres ports, il ne fera pas partie de l'essai. Alors, ces éléments sont principalement le Speed, le Duplex, le Operational Access ou Or Trunking. Ça veut dire que si le port, si le port Channel est un Access, ça veut dire que dans toutes les interfaces physiques, on doit avoir la même configuration concernant le Access. Et on dit, si c'est le Trunking, on doit avoir la même configuration. Alors, on dit ici, si c'est un Access Port, on doit avoir le même Access Villain. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ici, là, si je fais de ce Port Channel un Access, ça veut dire qu'ils doivent donner accès au même Villain. Ce que ça veut dire que je ne peux pas faire que le G00 puisse dire Switch Port Access Villain 5 et qu'au G02, que je puisse dire Access Villain 6. Il y a une consistance. Le Port Channel ne va pas fonctionner. Donc, en ce qui concerne le Trunk, on doit avoir la même liste des Villains autorisés à passer sur le Trunk. Il doit aussi, s'il s'agit d'un Trunk Port, le native Villain doit être le même. Donc, les settings, STP Interface Settings. Le switch vérifie aussi la configuration du switch voisin. Le neighbor, il le fait en utilisant PagP ou LCP ou CDP pour les essais, les Ether Channel manuels. Les éléments doivent correspondre à l'exception de STP. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Lorsqu'on utilise PagP ou LCP, nous avions dit que ces protocoles envoient des messages. Ces protocoles communiquent. Ça veut dire que le switch 1 va utiliser les messages de PagP pour dire au switch 2 que mon port channel est configuré de telle sorte. Alors, le switch 2 aussi va envoyer. Si les éléments ne correspondent pas, effectivement, il y a des interfaces qui pourront être désactivées du port channel. Donc, nous allons faire, nous allons prendre deux cas de figure. Je vais venir ici au niveau de ce port channel. Avant de le faire, nous allons faire la vérification du show spanning tree. Show spanning tree. Nous voyons que ça, c'est effectivement tous les ports d'excusé. Je vais commencer par le switch 1 pour que cela soit un peu ordonné. Show spanning tree. Lorsque je le fais, nous voyons que tous les ports ici sont en designated parce que le switch 1 est le root switch. Et nous voyons que le port channel 1 et 2 sont également en designated forwarding. Au niveau du switch 2, le port channel 1 est le root. Simplement, nous pouvons nous référer au principe de STP parce que c'est le port qui fait face au root switch. Et ce port, vu qu'il est fait face à ce segment, il est designated. Donc, le port channel 4 et le switch 2 est designated switch du port channel 4. Alors, nous allons continuer. Lorsque nous venons au switch 3, nous descendons show spanning tree. Nous allons vérifier et nous voyons que le port channel 2, donc qui est ici, est le root. Et le root, excusez, est le root port. Simplement, parce que c'est le port qui fait face au root switch. Et ce port est designated. Le PO3 du switch 3 est designated. Donc, je vais également marquer cela. Ici là, ce port channel est designated port de ce segment. Alors, nous pouvons imaginer que s'il y a des éléments qui sont bloqués, il se trouve ici là. Nous allons partir au switch 4 et nous allons faire show spanning tree. Lorsque nous allons descendre, nous voyons que le PO3 est alternate and blocking. Nous allons partir. Le PO3, c'est celui-ci. Donc, excusez, je veux me rassurer. C'est le PO3 alternate and blocking. Donc, lorsque nous revenons ici, c'est ce port qui est blocking et ce port, excusez, BL qui est blocking et ce port est le root. Donc, parce que, en fait, c'est lui qui va emmener le trafic vers le root switch. Donc, nous voyons que les règles de STP se sont appliquées sur les ports channel. Alors, nous allons maintenant partir et nous allons maintenant manipuler les configurations. C'est tel que j'ai dit, sur ces switches, nous avons les configurations de base. Alors, ce que je vais faire, je vais le faire de deux façons. A ce niveau, je vais le faire au niveau du port channel. Je vais mettre la configuration dans le port channel. Donc, avant de le faire, je vais remonter tel que vous le voyez. Port channel 1, il n'y a rien. Ici aussi, il n'y a rien. Donc, je vais partir. Configure terminal interface port. Port, excusez, port channel 1. Alors, je vais rentrer en mode port channel. En mode interface port channel. Excusez, la première chose que nous allons faire. En fait, nous allons configurer ce port channel comme un trunk. Et nous allons dire que les vilaines qui sont autorisés, ce sont les vilaines 1 à 5. Donc, juste pour votre information, j'avais déjà configuré les vilaines 1 à 5. Donc, je vais prendre cette configuration et je vais appliquer ici là. Donc, le switch a pris ma configuration. Je vais sortir d'ici et je vais faire la vérification show running. Excusez, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier le running config actuel show running config. Lorsque nous allons descendre, excusez, nous allons descendre. Nous voyons que j'ai appliqué la configuration ici. La configuration s'est appliquée sur chaque interface physique. Donc, si nous remontons ici, nous allons comparer. Il est toujours bon de voir comment est-ce que les choses changent au fur et à mesure que nous faisons des changements. Donc, je vais maintenant descendre et c'est tel que vous voyez. Donc, j'ai appliqué dans le port channel 1. Toutes les interfaces qui sont dans le port channel 1 ont hérité de la configuration que nous avons mis dans le port channel. Donc, si nous descendons, nous voyons que les interfaces qui sont dans le port channel 2 n'ont pas hérité de cette configuration. Alors, si nous venons ici, show, ether, channel, summary. Lorsque nous descendons, nous voyons qu'ici, ils sont toujours contents. Ça veut dire qu'ils sont toujours pi, 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 pi. Tous sont en statut P, donc bundled in port channel. Nous allons venir ici, avant de faire le changement, nous allons faire show, ether, channel, summary. Et lorsque nous venons ici, nous venons que tous font partie. Simplement, nous allons faire le show running config. Show running config. Nous allons descendre. Nous allons descendre. Nous allons descendre. J'espère que vous, excusez, donc, excusez, ça me fait balancer toute la configuration. Excusez, donc, je veux faire show interface trunk. Lorsque je veux faire le trunk, vous voyez que ici, le port channel 1 est le seul port autorisé dans le trunk. Lorsque nous venons ici, show interface trunk, ici, là, c'est la même chose. Alors, ce que nous allons faire, c'est que de ce côté, nous allons faire quelque chose qui va briser, en fait, la consistance de la configuration. Configure terminal. Et nous allons venir ici, nous allons, par exemple, prendre interface gig 0, 0. Nous allons, excusez, je vais le faire, je vais le faire différemment. Je vais également configurer, je vais faire interface port channel 1. Je vais appliquer la même configuration, mais après, je vais changer dans l'un des ports. Donc, j'ai appliqué. Nous savons que cette configuration s'est appliquée sur tous les ports. Et puis, je vais partir interface gig, gig 0, 0. Ce que je vais faire, c'est que nous savons que toutes les interfaces sont en train de faire passer les vilaines 1 à 5. Je vais faire que le port G, 0, 0, n'autorise que le vilaine 1 à 3. Et nous allons voir ce qui va se passer. Je vais venir ici, je vais appliquer cette commande. Et lorsque je vais sortir, vous voyez que le système a déjà dit. Cannot bundle gig 0, 0 is not compatible with G, 0, 1 and will be suspended. Vilaine mask is different. Donc, ça, c'est très logique. Lorsque nous allons revenir, nous allons faire show, etre, channel, summary. Et lorsque nous allons descendre, nous voyons exactement que le G, 0, 0 est maintenant suspendu. Donc, c'est l'essentiel de la consistance de la configuration. Je n'ai même plus intérêt à continuer ici parce que cet exemple nous a bien montré comment est-ce que ça se passe. Alors, ici là, l'intérêt peut être juste de le faire, alors je suis entre le switch 3 et le switch 4, de le faire interface par interface. Nous allons le faire interface par interface. Je vais faire interface. Ok, je vais faire interface. De toutes les façons, si je fais interface range gig 0, 0 jusqu'à 3, ce sera le même résultat. Donc, nous nous appliquons dans l'interface physique et non dans le port channel. Donc, allons-y. Nous allons prendre notre configuration ici. Nous allons l'appliquer. Donc, avant de le faire, do show run pour voir la configuration, le running config. C'est un peu lent. Excusez. Voilà. C'est un peu lent. J'espère qu'il va nous montrer. Ok. Donc, nous allons avancer. Je vais descendre. Je vais descendre. Je ne vais pas appuyer. Ok, donc nous voyons que c'est le même état que le switch 1 avant la configuration. Donc, je vais appliquer, juste pour rappeler, pour que ça soit clair. Je vais appliquer dans toutes ces interfaces physiques d'une façon simultanée. Donc, lorsque je le fais, je vais descendre show running config. Nous allons voir le running config maintenant. Et nous allons voir et, excusez, port channel tree. Donc, ça c'est le port channel tree. Tel que vous voyez, nous avons mis la configuration dans les interfaces physiques. Et la même configuration a été adoptée par le port channel. Parce que nous l'avons mis dans toutes les interfaces physiques. Nous allons faire la même chose ici. Rapidement, configure terminal interface range gig 00 jusqu'à 3. Lorsque je vais confirmer, j'applique. Excusez, qu'est-ce que j'ai fait ? Je dois prendre toute cette configuration. Je ne sais pas ce que j'ai appliqué exactement. Alors, je pense que c'est bon. C'était la configuration qu'il fallait. Donc, lorsque je vais sortir show, show, ether channel summary. Lorsque je vais descendre et tel que vous le voyez, effectivement, ici là aussi c'est up. Donc, le ether channel a hérité de la configuration que nous avons mis dans les interfaces. Donc, je pense que le message éclaire la consistance des configurations. Prenez le temps. Essayez de faire des modifications. Si c'est un access, modifiez. Modifiez le allowed list et voyez les changements. Alors, nous allons attaquer le load balancing. Donc, le load distribution. Avec ether channel, le switch ajoute le MAC address du port channel sur son MAC table et non ceux des connexions physiques. Alors, nous allons faire show MAC address table et tel que nous le voyons, ce sont les ports channel qui sont sur le MAC table. Nous ne voyons pas les interfaces physiques telles que nous le voyons avant. Donc, le switch ajoute le MAC address du port channel. Alors, c'est aussi le temps de montrer quelque chose. Une show interface port channel. Nous sommes, oh, il m'a déjà mis port channel. Nous sommes dans le switch 4 dont je peux vérifier. Donc, tel que vous le voyez, nous avons aussi une vérification de l'interface. Hardware is ether channel address. Donc, le ether channel a aussi un MAC address. Et donc, lorsque nous remontons ici, je pense que nous pourrons retrouver. Donc, ça, c'est la base. Je pense que si je viens ici, si je fais excuser. Show MAC address table. Lorsque je descends, vous voyez, c'est le MAC 600 que nous venons de voir ici, là. Excusez, où est-ce que j'étais ? C'était le switch 4. Excusez, switch 4, oui. Oui, donc, nous avons vu que c'était le B0-C1-6400. Lorsque je reviens ici, B0-C1-6400 que nous voyons ici. Donc, le switch met le MAC address du port channel. Lorsque le switch doit transmettre des frames sur un port channel, il doit décider sur quel câble ou connexion physique il va transmettre le frame. Qu'est-ce que cela veut dire ? Le port channel est une connexion logique. Mais, lorsque les frames seront transmis, le switch doit les mettre sur des câbles physiques. Parce que le port channel n'est qu'une connexion logique. Alors, nous allons lire. Ces mécanismes de transmission sont appelés Ether Channel Load Distribution ou Load Balancing. Qu'est-ce que cela veut dire ? Un message peut être divisé en plusieurs frames. Donc, lorsque le message arrive, il doit y avoir un mécanisme par lequel le switch va décider. Le frame 1, je vais le mettre sur quel port ? Le frame 2, je vais le mettre sur quel port ? En fait, pour illustrer cela, je vais essayer de décrire quelque chose ici. Vous êtes en train d'envoyer une photo. Alors, votre photo pèse 100 MB. Alors, alors que le frame a une limite de 1500. 1500, alors, c'est ce qu'on appelle le meet to you. Mais, nous allons y arriver. Alors, ce que le switch doit faire, il doit diviser cela en plusieurs portions. 2, 3, 4, 5. Alors, lorsque le même message va arriver à ce switch, la même photo, il y a plusieurs possibilités. Nous allons avancer et je vais expliquer quels sont les impacts. Alors, je continue. Donc, ici, on nous donne l'exemple. Donc, ça, c'est la connexion logique. Je vais effacer tout ce, pas cette partie. Donc, je vais revenir ici. Donc, ça, c'est le port channel et ça, c'est les interfaces physiques qui sont sur le port channel. Donc, le switch doit décider sur quels câbles. Est-ce le câble 1, le câble 2, le câble 3 ou le câble 4 ? Donc, nous allons avancer. Et, le choix du câble physique qui doit transmettre un frame se fait sur la base de plusieurs valeurs numériques liées à la deuxième, troisième et quatrième couche. Et nous parlons ici des couches de l'OSI model. La méthode de distribution se fait avec la commande port channel load balance. Mais, avant de faire tout changement, nous pouvons faire et faire ceci. Show it channel. Je pense qu'avec load balance, nous allons voir que le load balance par défaut. Je vais essayer de bouger ceci. Le load balance par défaut, c'est source, destination, IP. Alors, je vais mettre ceci à côté pour continuer. Donc, si vous voulez changer le mode de distribution sur les interfaces, c'est avec cette commande port channel load balance. Certains switches ne fonctionnent qu'avec la méthode MAC ou MAC et IP. Tout dépend du modèle et du système d'exploitation, donc de l'iOS qui fonctionne sur l'équipement. Alors, ici là, nous avons les méthodes de distribution. Nous avons le source MAC. Donc, pour illustrer cela, nous allons jump in ici là. Nous allons faire configure terminal, excusez. Et nous allons faire channel, excusez la commande, port channel load balance. Ok, donc nous allons prendre ça. Nous allons faire port channel load balance. Lorsque nous mettons le point d'interrogation, le switch nous liste les méthodes qu'il peut supporter. Destination IP, destination MAC, source and destination IP, source and destination MAC, source IP, source MAC. Donc, dans chaque cas, il y aura des résultats différents. Alors, nous allons avancer pour voir cela. Ça, c'est la liste. Vous pourrez avoir le temps de lire. Ok, donc source MAC, le switch va utiliser le MAC address. D'où vient le message? Destination MAC, le switch va décider en fonction du MAC de destination. Source and destination MAC, le switch va utiliser les deux pour décider où est-ce qu'il doit mettre, comment est-ce qu'il doit distribuer le trafic. Source IP, l'IP, l'adresse IP qui envoie le message. Destination IP, l'adresse IP à qui est destiné le message. Donc, si vous continuez, source port, nous n'avons pas encore vu les détails de TCP et UDP, mais nous pouvons retenir que ça peut être le source TCP ou source UDP port. Destination, c'est la même chose, soit destination TCP ou UDP. Donc, nous allons avancer ici, là. Donc, le switch évite de transmettre. Donc, ici, on nous parle de la logique des mécanismes de distribution. Le switch évite de transmettre les frames au travers de câbles physiques différents pour éviter de les remettre en ordre. Qu'est-ce que cela veut dire ? Tel que je donnais cet exemple, supposons que le premier frame est mis dans le gig 0.0, le deuxième frame est mis dans le gig 0.1.1, vous suivez, et le troisième frame est mis dans le 0.2. Qu'est-ce qui va se passer ? Lorsqu'ils vont arriver ici, ce switch qu'il reçoit doit les remettre en ordre parce qu'ils viennent des interfaces différentes. Alors, dans les interfaces, il y a ce qu'on appelle des buffers. C'est comme des cantines. Lorsqu'un interface a trop de trafic, il ne va pas transmettre tout au même moment. Il va mettre certains frames dans le buff. Donc, il va commencer à les transmettre au fur et à mesure qu'ils se libèrent. Mais supposons que le 0.0 est libre. Lui, il envoie tout, ses frames systématiquement. Mais que ce frame arrive avec 30 secondes. Je vous assure que 30 secondes, c'est beaucoup dans le réseau. Alors, voilà pourquoi la logique est que le switch puisse s'efforcer à envoyer tout en utilisant une seule interface physique. Le switch utilise le ESIC, donc Application Specific Integrated Secrets, pour transmettre les frames. Le ESIC est une composante physique de switch qui permet d'exécuter la transmission des frames d'une manière efficiente. Pour l'instant, retenez simplement que c'est une composante physique qui permet de transmettre les frames. Alors, le switch utilise tous les câbles, donc toutes les connexions. L'algorithme du load distribution se focalise sur le low order bits parce que c'est la partie qui diffère dans le réseau. Nous allons voir ce que low order bits veut dire. Excusez, donc nous allons avancer. Donc ici, on nous donne l'exemple d'une logique de distribution. Source MAC, source MAC. Alors, nous allons avancer. Alors, pour illustrer les effets du load distribution, nous avons ici quelques exemples. Ce premier exemple nous montre comment est-ce que la distribution se fera dans le cas où nous avons un source MAC qui est identique mais des destination MAC qui sont différents. Alors, ce qui se passe, nous le voyons ici, c'est que le port de départ sera le même et parce que le source MAC est le même alors que les destination MAC sont différents. Qu'est-ce que cela veut dire ? Si le source MAC est le PC2, puisque le PC2 n'a qu'un seul MAC, donc lorsque le switch va recevoir, il va mettre tout dans le G00. Lorsque ça vient du PC5 par exemple, le switch pourra mettre tout dans le G03. C'est juste un exemple. Donc voilà pourquoi. Parce que le switch ne considère que le source MAC et comme l'objectif est de mettre tout dans le même câble, sur le même câble physique, vu que tout vient de la même source, il va tout mettre sur le même interface, donc le même câble. Donc ici, lorsque j'ai parlé du low bits, ce sont simplement les chiffres qui sont sur cette dernière partie du MAC. Donc nous voyons qu'ici, il y a 4, 1. Ici, il y a 1, 1, 1 et 2. Et ici, il y a 1, 1, 1 et 3. Alors le deuxième exemple, le deuxième exemple nous montre des messages qui viennent de sources différentes et nous voyons l'impact. L'impact est que le switch va mettre, par exemple, le premier sur le 22, le deuxième sur une interface différente, donc le 24 et le troisième sur une interface différente. Parce que si je prenais, par exemple, je mettais 3 PC et que ces PC ont des MAC différents, le switch va les mettre sur des câbles différents. Alors, pour que ça soit clair, donc je vais mettre ceci, par exemple, le PC3, lui, ses messages sont sur l'interface 2. Puisque le switch voit des MAC différents, il les met sur des interfaces différentes. Mais ici, qu'est-ce que ça veut dire ? Ici, on veut simplement dire que ces 3 PC sont en train d'envoyer les messages à une même destination, au PC4. Mais vu qu'ils viennent des MAC différents, le switch les sépare. Lorsqu'ils arrivent ici, là, lui, il va les mettre sur le même câble, donc le même câble de destination. Donc, ici, là, je remonte, c'est un peu cette différence. Lorsque ça vient du même MAC, le switch les met sur le même câble. Donc, pour le PC2, il va les mettre sur le même câble. Donc, ici, en fait, pour que ça soit clair, ici, nous avons même source, même source des destinations différentes. Donc, le premier exemple, même source des destinations différentes. et fait, tous sont sur le même câble. Donc, la même source, par exemple, le PC2. Pour le PC2, on voit au PC4, 5 et 6, vu que ça, tous viennent du PC2, ils sont, par exemple, sur le G00. Mais si le PC2, 5 et 3, on voit au même PC, la logique change. Donc, je vais le dire doucement. Si un seul, une seule destination, telle qu'ici, on voit, une seule source excusée, on voit à des destinations différentes, tous vont sur le même interface physique. s'il y a des sources différentes, ils viennent à des interfaces différentes, même s'ils sont destinés à un même destinataire. OK. Donc, le dernier exemple, c'est source and destination mark. Lorsque, par exemple, ici, on nous montre, lorsque le switch doit utiliser ce mécanisme. et effectivement, le résultat qu'il va faire passer sur des ports différents, nous voyons que la source, c'est la même. Ça change, la logique change, c'est parce que le switch considère la source et la destination. Donc, ça, c'est des éléments qui sont très théoriques. Il n'y a pas vraiment beaucoup de mécanismes pour découvrir ça sur le command line. mais comprenez juste la logique. Merci. Nous nous retrouvons lors de la prochaine session. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501